C'est parti, c'est parti. Mechila. Mechila, j'ai... Je vous mets entre temps... Je vais aller chercher un livre que j'ai oublié. Je vous mets entre temps de l'autre côté, comme ça. Comme ça, vous avez le... Excusez-moi. Voilà, je remets la caméra. J'ai oublié un livre. Voilà, 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 voilà. C'est vrai ce que tu dis, Eli ? Oui. Oui. Oui, oui, c'est la église. Je me demandais à Mickaël. Et alors, alors, c'est extraordinaire. J'ai préparé hier soir, à 1h du matin, mon cours sur le Pelé Yo'etz. Impossible. Hier soir, j'ai pris le livre de Pelé Yo'etz, j'ai préparé le cours sur ce... C'est l'Ailioula aujourd'hui, je ne le savais pas. Eli, Eli, je suis choqué. Eli, hier soir, 1h du matin, 1h du matin, j'ai fait sortir le livre de Pelé Yo'etz. Et j'ai dit, je prépare le cours sur Pelé Yo'etz. C'est lui qui vous a fait ça. Pas possible. La Hiloula de Rabbi Eli Ezer Papo, le Pelé Yo'etz, un des grands kabbalistes, il y a plus de 200 ans. Il est enterré en Yougoslavie, à Sarajevo. Tous les grands rabbinimes d'Israël vont, chaque année, sur sa tombe pour prier. Une grandeur d'un autre monde. Olivier, tu m'écoutes ? Alors, messieurs, que vous êtes là ce matin, dans la soukha de Dora Géoula, Polègue, Iryamim, Nathania, Eret Yisrael. Deux minutes, parce que je suis tellement fatigué. Je vais prendre juste un petit café. Il ramène ici, le Pelé Yo'etz. Écoutez-moi bien. Il est connu ce que nos sages ont dit. Si tu te poses une question, pourquoi les jours de fête ont été donnés au peuple d'Israël ? Le Talmud donne la réponse. Ils ont été donnés pour une élévation spirituelle. Accessoirement, accessoirement, c'est bien ce que tu dis, accessoirement, il a été donné que le corps aussi profite. Et c'est pour cela que nous faisons des repas festifs. Mais ça n'a pas été donné pour ça. Ça a été donné pour qu'on puisse se poser et avoir une élévation spirituelle à travers le Betha Midrash, à travers ta famille, à travers tes enfants. Il faut qu'il y ait une élévation spirituelle. Et malheureusement, il dénonce que ces jours sont devenus des jours de fatigue. À la place que ces jours devaient rester, des jours d'élévation spirituelle, de calme, de tranquillité, d'apaisement, de réflexion, de hitbo des doutes. Tu ne fais rien, tu t'assoies, tu prends le tikkunak lali, tu fais ta prière, tu demandes à Hachem ce que tu as besoin. Tu n'as rien à faire dans ces jours-là. Tu t'es assis avec ta femme et tes enfants. Il dit malheureusement, ces jours sont devenus des jours de grande fatigue. Excusez-moi, vous me connaissez que je suis quelqu'un de très délicat quand je parle. Jamais je ne dis des mots qui sont durs. Rien du tout, vous me connaissez. Avec beaucoup de tact, vous me connaissez. Mais moi ici maintenant, je lis, je traduis ce qu'il dit Rabbi Eliezer Popo. Et malheureusement, c'est devenu, il parle déjà il y a 200 ans, c'est devenu des moments de grande excitation. Des moments où c'est que certaines personnes ne sont même pas chez eux, ils passent de maison en maison. Ou que chez Choser les béthos, et quand il rentre chez lui, il est déjà fatigué. Il a fait la tournée des maisons ou des synagogues. Il rentre chez lui, il est fatigué. Il ne profite même pas du repas. Et il en sort. C'est devenu des jours de fatigue, des jours de nervosité. Excusez-moi, je n'ai même pas dit bonjour à nos amis sur les réseaux qui se sont connectés avec nous. Tout ce que vous avez besoin, j'aurais voulu juste rajouter pour la refouage chez les mâts de Odette, de Chaim Ben-Aime, Richard, si tu peux me donner la liste des malades. Non, non, c'est important, c'est très important. Arrêtez de vous moquer de Richard qui nous donne la liste des malades, c'est hyper important. Nathane Yosef, Ben-Yehudit. Rabbi David, Hanania, Ben-Mazal-Madeleine. Shmuel, Ben-Ester. Ninette, Luna Chaya, Bate, Odette. Johel Tehila, Bate Odette. Luiz Noemi, Bate, Julie Frecha. Monique Esther, Bate Odette. Jocelyne Bator Haida et Victor Ayoush Ben-Odette. Il n'a même pas le temps de dire les mâts des malades que moi je lui ai dit déjà. Azak Obaruch. Ephraim Trabelsi. Lona Badrachel. Shmuel Benzohara. Azak Obaruch. Leilou Nishmat. Hélène Horhaida. Bat Myriam. Je rajoute leilou Nishmat. Rabbi Akov Nissim. Ben Suzanne. Salome Rakheper Al-Khaya Bat Myriam. Rina Bat Naumigila. Pnina Bat Suzanne. Écoutez-moi ce qu'il dit ce matin, c'est énorme. Vous allez voir. Ben Imtza, il en sort que quand ces gens dans ces jours de fête rentrent dans une grande excitation que malheureusement c'est des jours de souffrance. C'est des jours de souffrance. Et il en sortirait. que le jour de Tchabab c'est un jour de repos plus que des jours de fête. C'est un scandale. Parce que si ça se terminait que simplement il rentre chez lui à la maison il est fracassé et qu'il ne fait pas le repas et qu'on se serait arrêté là ça aurait été très bien. Mais malheureusement une Avera entraîne une autre Avera. Avera bitultora ve harbod varim betilim ve yissurim et là malheureusement ce sont des mauvaises paroles qui vont commencer à sortir. Pourvu que l'être humain à un moment donné il prenait conscience de sa vie et de ses moments de fête et de ses moments où l'éducation de ses enfants passerait à travers ses repas à travers ses moments où il est à l'intérieur de sa maison ve yeshèf bebeto benahat et qu'il reste dans sa maison je traduis les mots monsieur Berébi je traduis les mots je ne dis rien de plus et qu'il s'assoit chez lui benahat 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 tu ne peux pas être tranquille une fois dans ta vie benahat arrête arrête de courir du matin jusqu'au soir pour des bêtises et d'être excité du matin jusqu'au soir à rien faire tu ne peux pas t'asseoir benahat tranquillement chez toi à ta maison ve yassok batora kefiyediatotvar birito et d'essayer de dire des paroles de Torah dans ta maison ve yassé soldato et fais et fais les repas de vrais repas assis avec les enfants avec ta femme avec le cabot que tu dois faire à ta femme parce que tu as préparé ce repas avec tes enfants vishan shenato vishan shenato fais une petite sieste je sais ma parole commence à tourner toute l'après-midi à rien faire à faire des bêtises il shan shenato fais une petite sieste qu'il y ait toutes les fêtes les fêtes les fêtes il te dit ne perds pas cette joie parce que c'est un moment propice à la joie vous entendez ce qu'il dit David Amélech ? David Amélech il te dit dans une maison où il y a de la joie c'est la suite du verset se sauveront de cette maison tout pleure et tout soupire parce qu'il y a eu de la joie dans cette maison et d'accomplir ce qui est marqué dans la Torah tu te réjouiras dans ces fêtes et réveille la vraie joie la joie authentique la joie authentique celle de remercier Hachem d'être juif celle de remercier Hachem d'avoir une famille celle de remercier Hachem d'avoir une maison celle de remercier Hachem d'avoir des enfants et surtout ne pervertis pas cette joie par une joie de futilité de bêtise parce que simplement il a bu il a bu il a bu il a bu et il croit qu'il est joyeux et que malheureusement à ce moment-là une autre voix va sortir de leur gorge celle de la colère celle de la bêtise celle des mots qu'il ne faut pas faire sortir de cette bouche parce qu'il a perverti la vraie joie authentique par une joie de futilité essaye de te rappeler ce qui s'est passé comment Dieu nous a fait sortir d'Egypte comment il nous a donné la souka qui veut dire cette nuée de protection c'est-à-dire que quand je suis dans cette souka je suis protégé par Hachem quand je suis avec ma femme et mes enfants dans des belles paroles je suis protégé par Akadosh Baruch Hu et au contraire et au contraire merci Hachem que tu nous as choisis parmi tous les peuples et on sait Dieu l'amour que tu as pour nous et comme Dieu il a voulu justement nous élever c'est pour ça qu'il nous a donné la Torah et il nous a ordonné d'être dans cette joie parce que parce que tu nous as choisis parce que tu nous aimes Hachem il te dit c'est ça c'est ça c'est ça ces jours de Yom Tov ça ne peut pas devenir des jours dramatiques ça devrait être des jours les plus beaux ça devrait être des jours où c'est que tes enfants à travers ces fêtes vont puiser les souvenirs qui feront d'eux un jour des maîtres de maison eux aussi pour perpétuer la tradition alors c'est quoi la mitzvah de Yom Tov Eric qu'est-ce que c'est de faire réjouir le coeur de sa femme et de ses enfants écoute-moi bien c'est Rabbi qui te le dit cherchez quoi la Torah quelle Torah tu as quelle Torah tu as quelle Torah tu as selon la volonté de ta femme et de tes enfants de les faire réjouir un des rabbinim il a dit je loue les fainéants qui ne sortent pas de leur maison pendant la fête parce qu'il est écrit dans la Torah tu te réjouiras toi et ta maison il n'est pas marqué que tu devras faire le tour des popotes il n'est pas marqué que tu devrais faire le tour de toutes les soukas et de revenir fracasser à la maison et de dire à ta femme tu m'empêches de faire ma simcha quelle simcha puisque la simcha c'était toi et ta femme et tes enfants et il te dit et c'est une catastrophe ceux qui font le tour de leurs amis à Yom Tov et qui laissent leur femme et qui laissent leurs femmes et leurs enfants seuls à la maison moi Gravelier est pro non il est pro les femmes il aime les femmes et il respecte les femmes apparemment il est contre les hommes allez rajoutez ça aussi c'était ça la joie oui chez toi à la maison parce que tu fais souffrir ta famille en allant faire le tour des soukots et le tour des sinas avant de rentrer chez toi à la maison il te dit écoute moi bien la vraie volonté la vraie volonté c'est que tu annules ta propre volonté de faire des bêtises et que tu commences à te centrer sur des choses qui sont importantes pourquoi ? il te dit parce qu'une chose on va arriver à Simchat Torah on va arriver à Simchat Torah je vous dis la vérité il y a un seul moment que j'appréhende dans l'année c'est Simchat Torah pour moi c'est pas un jour de fête c'est un jour où c'est que je vais pas boire une goutte d'alcool et je vais rester là regarder ce qui se passe et je vais gérer tous les Shabbat vous me voyez en m'aménant au petit pastis et tout comme ça la Simchat la joie Baruch Hashem il y a un jour où je vais pas boire sur la Simchat Torah parce que je connais les excès et il te dit la boisson le mal de la boisson et la déchéance de la boisson est connue dans les paroles de nos sages c'est tellement connu qu'il dit on n'a pas besoin de déballer ici deux heures pour parler des méfaits de la boisson à part que le fait que quand tu as bu un verre tu vas transgresser pas mal de averotes parce que toi tu te prends pour un grand sadique non non je vais non je vais me faire non c'est pas ça c'est pas ça je me rappelle je me rappelle je me rappelle qu'un jour je me rappelle qu'un jour je suis sorti je suis sorti de ma synagogue un jour et je vois un type qui me dit Baruch Hashem il est sorti de notre synagogue il me dit Baruch Hashem je lui dis Baruch Hashem quoi il me dit quatre caisses de bourras on a terminé on fait un concours on fait un concours si c'était que quatre caisses de bourras qu'ils ont terminé Baruch Hashem le problème c'est les conséquences de ces quatre caisses de bourras alors il te dit et là les bouches commencent à s'ouvrir et des mots d'un autre monde vont sortir de cette bouche moi j'ai vu des personnes que quand ils ont bu c'est monstrueux la bouche elle est plus il y a il y a un contrôle de l'être humain qui est fait par son âme au moment où tu bois il n'y a plus de contrôle de l'âme il n'y a plus rien les mots qu'ils ont fait sortir de leur bouche j'avais honte des pères de famille j'avais honte ce qu'il faut que tu comprennes celui qui boit il sait pertinemment où ça l'amène après qu'il a commencé il le sait il le sait après qu'il a cuvé sa boisson il rentre dans une grande euh pas seulement mélancolie regret il a un regret il a un regret et là seulement chez Omri qu'est-ce qu'ils disent c'est mon Yeterara qui m'a pris et j'arriverai pas à m'arrêter j'ai ce Yeterara j'arriverai pas à m'arrêter tu vas boire tu vas prendre ta femme tu vas la rendre un chiffon par terre tes enfants tu vas les traumatiser traumatiser et ma parole je vous assure d'une chose je vous assure d'une chose à 99% quand j'ai vu une famille que les enfants ne voulaient plus garder la tradition j'ai découvert un père qui avait traumatisé ses enfants pendant les Shabbat et les fêtes c'est tout et à 99% les enfants n'ont jamais voulu faire Shabbat et les fêtes et tu veux que je te dise qu'on la caveau de la haine je les comprends très bien pour eux et bravo si c'est ça des fêtes il vaut mieux de ne pas les faire et ils sont remplis de regrets après qu'ils ont cuvé le mot de Shabbat quand il a pris sa clope il regrette ce qu'il a fait il regrette tu crois que c'est un monstre il regrette mais c'est pas un rachat il regrette ce qu'il a fait mais il te dit mon regret sera jusqu'au Shabbat prochain il te dit au fait il te dit une chose au fait t'es un monstre tu sais pourquoi ? parce que t'as quand même un esprit et cet esprit devait te faire une chose t'éloigner de cette bouteille au moins ça quand la bouteille elle est là tu ne peux pas éloigne toi de la bouteille ça par contre tu le peux comment ? tu fréquentes une Sina où il n'y a que des poivots ne va plus à la synagogue ne va plus à la synagogue tu rentres dans une synagogue où c'est un bar ne va plus à la synagogue ah bon c'est bizarre qu'un rabbin il parle comme ça depuis aller à la synagogue mais pourtant il y a le Sefer Torah il y a le machin mon oeil mon oeil il y a la Simra il y a la Simra il y a la Simra ils appellent ça de la Simra ils appellent ça de la Simra Pachout Pachout Benadam Pachout Pachout un être humain c'est pas qu'il est méchant c'est pas qu'il est mauvais il sait qu'il va retomber et il retourne là-bas la semaine d'après reste un Shabbat à la maison par mois deux Shabbats par mois fais-moi ça reste deux Shabbats lève-toi le matin fais ta prière à la maison reste avec ta femme et tes enfants reposez pas excité tu vas voir d'un seul coup le regard de tes enfants ce qu'ils ont besoin de toi vraiment un Shabbat ce que cette pauvre femme a besoin de toi un Shabbat parce que tous les Shabbats elle devient un ballon de foot que tu shootes dessus tous les Shabbats regarde tu verras que ça va changer tu vas dire mais mince c'est vrai que ce Shabbat il n'était pas le même que les autres mais j'ai un peu les boules je n'étais pas avec les copains à savoir comment ils ont dû kiffer ces copains vous kiffez à la Sina mais après il y a le décuvage chez vous à la maison chacun individuellement comment ça se passe tu ne sais même pas celui qui a mérité de boire selon la mesure il devient mais la boisson la boisson le réjouit il s'élève quand tu bois un tout petit peu tu élèves ta joie tu élèves ton âme tu deviens tu montes en haut l'Ozara celui que malheureusement il n'est pas dans il n'est pas dans cette situation elle le détruit elle le rend pauvre elle le rend pauvre parce qu'un beau matin il ne sera plus sans sa femme sans ses enfants sans Parnassah sans rien elle le rend pauvre alors il te dit attention ce que l'agmara il dit qu'il faut boire un petit peu ça a été donné à des personnes qui se contrôlent parce qu'aux personnes qui ne se contrôlent pas alors celui-là on lui demande de ne pas boire de vin et d'alcool complètement même le qui-douche alors quoi il ne fait pas qui-douche non alors quoi il va manger sans qui-douche on s'en fiche qui fait avec rien avec de l'air on s'en fiche parce que faire un qui-douche c'est juste un petit truc en plus que le hachamim ils nous ont donné mais de détruire une maison c'est une havera midi oraita que tu vas payer très cher toute ta vie tout fais fais la balance des choses fais la balance des choses alors ne va pas à la synagogue c'est pas la peine il n'y a aucune mitzvah d'aller dans une synagogue surtout si c'est des synagogues que leur font de commerce c'est la boisson juste je vous rappelle faites passer le message je vais être là je ne vais pas boire une goutte d'alcool je vais boire de l'eau des viands je vais me saouler à l'eau des viands tout si me ratera vous allez voir comment je vais être content mais par contre je vais avoir donc la tête très lucide pour voir qu'est-ce qui se passe avec les bouteilles maintenant moi je vous dis je vous dis un truc officiel officiel vous pouvez faire passer si je sens un dérapage toutes les bouteilles je prends et je les verse par terre là ici toutes je ne laisserai pas une seule on va voir on va voir Franck tu peux faire passer le message s'il y a quelqu'un qui veut venir ici pour se s'il y a quelqu'un qui veut venir ici pour devenir un assassin pour entrer après chez lui à la maison et de fracasser sa famille moi je suis responsable en tant que rabbin et donc en tant que rabbin je casserai toutes les bouteilles là ici dans la rue sans mitraillette non non même pas sans mitraillette sans rien et on va faire et on va faire vous savez quoi le vrai Simchat Torah c'est qu'on sera avec nos femmes et nos enfants dans la tranquillité dans la bracha dans la tzachat parce que parce que encore une fois si cette boisson nous n'a donné que la joie et qu'après on reste ici à la Sina QV ça va ça va mais le problème il est quoi Michael le problème il est quoi je termine avec une petite chose merci mon chéri la gamara dans ma secrète m'a dit juste 3 minutes tout celui qui s'énerve qui se met en colère partagez-moi ce cours là s'il vous plaît partagez-moi ce cours mesdames et messieurs partagez-moi ce cours je vous en prie partagez-le partagez-le ce Simchat Torah qu'est-ce qui va se passer encore des drames partagez-le non 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 écoute-moi bien écoute-moi bien où il y aura un verre en plus il y aura un drame on a compté les verres on n'aura pas de verre en plus tu verras on verra on verra tu vas voir vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir ici c'est pas pour rire c'est pas pour rire c'est pas pour rire c'est pas pour rire encore une fois encore une fois messieurs 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 moi 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 j'ai pas la mais Khila deux minutes David moi j'ai pas la responsabilité des buveurs j'ai la responsabilité des femmes et des enfants de ces buveurs et des ados c'est pour ça que les bouteilles seront très sérieusement les bouteilles moi j'ai pris un mec qui boit à ma place très bon il a pris un buveur il a pris un goûteur je termine juste par une chose tout celui qui rentre dans la colère toutes sortes de Géinam vont ils vont prendre possession de son corps qu'est-ce que ça veut dire toutes sortes de Géinam vont prendre possession de son corps parce que la boisson n'a jamais amené la boisson à un monsieur parce qu'il va être dans son coin il va rire tout seul pendant des heures il ne fait pas de mal à personne s'ils avaient été ça encore mais le problème c'est qu'à partir de là sa femme elle va lui dire un mot il va devenir un monstre ses enfants ils vont lui dire un mot il va devenir un monstre qu'est-ce qu'il y a ? l'alcool l'alcool fait sortir ses colères qui sont à l'intérieur de la personne et qu'est-ce qu'il y a ? il te dit regardez comme le Raph Zemir il dit d'abord d'abord sachez une chose celui qui va être dans ses colères inimaginable va être le premier perdant l'eau pas seulement la femme et les enfants chez Gamhem qu'eux-mêmes aussi Mavsidim ils vivent dans une déchéance totale mais Adam chez Mourgal un homme qui rentre dans des crises de colère ça vient avec la boisson avec autre chose vous allez voir que ça plaît à lui la plaie qui tombe sur lui elle est terrible celui qui se met en colère qu'est-ce qu'il dit ? bon je me suis mis en colère et c'est vrai que tout le monde a eu peur autour de moi et 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 que et que tout ce qui est autour de moi se sont sentis stressés parce que je me suis mis en colère ça c'est des ça c'est des conséquences visibles de la colère il dit le Rav Merkarim Mekifim malheureusement les plus grandes les plus grandes les plus grandes recherches médicales ont prouvé au sujet de malheureusement de la maladie qui est le le cancer que Achouzim Gvohim et Achoulim Achouzim Gvohim et Achoulim qu'une grande partie un pourcentage énorme élevé de ces malades M.A.N.H.im ce sont des personnes chez Savlou qui ont souffert avant que la maladie arrive Mekahassim de grande colère Biltin Islachim Alachirim ils ont eu de très grandes colères sur d'autres personnes qu'ils n'ont pas réussi à pardonner donc la colère elle est restée constante M.R.R.O.T. de l'amertume Tiskoul comment on dit quelqu'un qui est métouscal d'une vie n'assouvie virgachotine je t'explique il te dit tout malheureusement un pourcentage trop élevé de personnes qui ont eu la maladie avant cette maladie ils ont vécu pendant une longue période dans de très très grandes colères quand une personne elle est rongée à l'intérieur d'elle par des grandes colères tu détruis tout le système immunitaire du corps à ta mévine toi tu crois que tes colères c'est juste bon ben c'est des colères j'ai bu j'étais en colère etc 1 ta santé tu la détruis je rajoute que comme ta colère est en train de faire des dégâts psychologiques sur ceux qui sont autour de toi tu draines tu draines les causes des plus grandes maladies à l'intérieur de ta maison parce que l'agression que l'autre reçoit par la colère va faire que son système immunitaire se détruit le choc que tes enfants ils ont au moment où tu te mets en colère le choc des hurlements dans une maison je peux vous assurer que quand j'assiste moi à une bagarre et je vois deux personnes dans une très grande colère j'ai une faiblesse pendant plusieurs jours j'ai une faiblesse dans mon corps pendant plusieurs jours du choc de voir ça c'est dévastateur c'est dévastateur alors il y a un moment donné que tous ceux qui boivent comment se prendre conscience d'une chose que ça ne se termine pas la boisson ça ne va pas se terminer simplement à la colère qu'ils ont chaque fois qu'ils boivent ce qui est déjà en soi monstrueux ça va se terminer même par des maladies et la dernière chose je suis désolé de le dire un père de famille un père de famille un père de famille un père de famille qui ne un père de famille moi je tu sais j'en bafouille j'en bafouille tellement que ça m'énerve un père de famille comment il peut rentrer chez lui à la maison devant des enfants et de perdre de contrôle de soi complètement comment qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants honnêtement moi je dis tout de suite la vérité il est en train de créer de nouveaux monstres pour la pour la pour la génération à venir il est en train de créer dans sa maison des nouveaux monstres à travers sa colère pour la génération à venir et je suis désolé je suis désolé je suis désolé que je fais partie des je suis désolé que je fais partie des seuls rabbins qui osent dénoncer ça alors que c'est un fléau je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi moi je ne comprends pas pourquoi je voudrais bien que tous les rabbinimes tous les rabbinimes s'unissent et que parlent de ça de ce fléau des synagogues de ce fléau que c'est devenu aujourd'hui normal mieux que ça tu sais qu'est-ce que certains qui vont m'écouter qui vont dire mais qu'est-ce qui fait ce rabat-joie là qu'il nous laisse tranquille un rabat-joie on est bien on est bien on est dans la joie c'est lui qui n'est pas dans la joie il ne sait pas ce que c'est la joie nous on est dans la joie BMA bête sauvage tu es dans la joie tu es dans la joie quand tu rentres à la maison tu es dans la joie quand tes enfants ils te voient ils te voient dans cette situation tu es dans la joie alors il y a deux solutions que moi je préconise Eric la première soit tu vas faire un tu vas faire un une thérapie pour enlever la boisson non soit tu divorces soit tu divorces je suis désolé soit tu divorces tu divorces parce qu'il faut il faut préserver tes enfants il faut que tu préserves tes enfants eux il faut pas qu'ils vivent une vie pareille vous avez une autre solution proposez-la moi il y a une solution quelqu'un qui rentre dans une maison il n'en peut plus il n'en peut plus de cet alcool qu'est-ce que tu veux faire il va rentrer il y a une femme qui est là-bas miscana dans cette maison il y a une femme qui est dans une maison avec les enfants ils sont petits comme ça il arrive il y a un malade un fou qu'est-ce qu'il va me dire il y a certains qu'est-ce qu'ils m'ont dit elle m'a pris la tête elle t'a pris la tête mais bien sûr que quand t'as déjà ton sang il est devenu de la bourra que chaque mot va te prendre la tête elle m'a elle m'a qu'est-ce que tu veux tu veux quoi tu veux qu'en rentrant dans la maison ta femme est dit aux enfants chut 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 vous allez énerver papa c'est ça l'image d'un père tish abeav pas si ma ha Torah tish abeav c'est ce qu'il te dit il te dit c'est ce qu'il te dit c'est ce qu'il te dit ils ont rendu ces fêtes là ils ont rendu ces shabbatotes ils ont rendu ces shabbatotes il ne faut plus aller à la synagogue il ne faut plus prier dans une synagogue et si vous n'arrivez pas à prier que dans une synagogue ne priez pas mais ne priez pas ça ne sert à rien ce n'est pas une prière ce n'est pas une prière combien combien que j'ai fait des cours sur ça j'ai des dames des femmes qui m'appellent il faut que je vous vois ça ne va plus avec mon mari qu'est-ce qu'il y a j'en peux plus j'en peux plus l'alcoolique restera alcoolique donc l'alcoolique a deux solutions un c'est de se soigner la deuxième c'est de divorcer parce que la troisième solution de rester avec sa femme et ses enfants c'est un assassinat c'est un assassinat et non 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 il n'y a aucune mitzvah de rester marié dans cette situation moi je te dis la vérité il n'y a aucune mitzvah il n'y a aucune mitzvah de vivre avec un alcoolique aucune mitzvah de vivre avec un alcoolique tu dégages tu prends tes enfants et tu te sauves tu sais pourquoi ? parce que tes enfants deviendront aussi des alcooliques demain alors dégage va-t'en sauve ta peau sauve ta peau ne reste pas avec un mec pareil certains rabbins certains rabbins n'aimeront pas écouter certains rabbins certains rabbins n'aimeraient pas écouter mon discours parce que peut-être que je leur casse leur fonds de commerce j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien ni l'oïdea ni l'oïdea mais comment ça se fait que ça ne s'est pas terminé comment ça se fait que ça ne s'est pas terminé j'avais fait il y a 3-4 ans un cours qui avait été vu 100 000 fois ça servit à quoi ? ça n'a pas un erreur non mais attends une seconde est-ce que ça s'est arrêté ? certains endroits oui moins ils ont réduit grâce à ça mais encore une fois buvez une baisse de 30% si ça s'est arrêté un petit verre et que vous rentrez à la maison et que vous faites un shabbat à votre femme et vos enfants mais buvez mais le problème il est que c'est pas vrai dans le meilleur des cas il rentre à la maison qu'est-ce qu'il fait ? il dort tout le shabbat tu veux que je te dise une chose ? tu veux que je te dise une chose ? je te mets au défi qu'un enfant un adolescent il voudra faire shabbat après ça ma pitom ma pitom et ça s'appelle et ça s'appelle religieux ça ça s'appelle religieux messieurs en vous souhaitant malheureusement c'est sérieux on aime bien rire mais c'est sérieux il a raison il a raison il a raison il a raison moi c'est parce que je suis algérien j'ai un peu un faible mais pour le phoenix mais même le phoenix une petite goutte tu bois tu kiffes mais pas de devenir un alcoolique je sais que vous n'avez pas aimé mais ça me fait plaisir mais ça me fait plaisir merci messieurs